Après presque deux années entières en tant que ministre, déléguée à l'autonomie tout d'abord, puis à la santé et la prévention, je veux d'abord remercier le président de la République et ses deux premiers ministres, Jean Castex et Elisabeth Borne, pour cette confiance accordée depuis le 6 juillet 2020. Je suis une femme du Pas-de-Calais, ce territoire où je suis née, où j'ai grandi, que je n'ai jamais quitté, où j'ai fait le choix de l'engagement, professionnel d'abord, dans le social, au service des autres, souvent des plus vulnérables, associatif surtout, parce que je crois en la réussite de chacun, avec mes chantiers d'insertion sociale et professionnelle, et politique enfin, avec toujours cette même envie, envie de faire bien, de faire du mieux, pour améliorer la vie de nos concitoyens, concrètement, en écoutant toujours et en partant souvent, et toujours même, des réalités du territoire. Cette boussole, c'est celle qui m'a guidée. Comme ministre, j'ai été nommée à la fin de la première vague de Covid. Comme beaucoup, j'ai vu l'engagement et le dévouement de l'ensemble des professionnels de la santé et du médico-social. Le médico-social, cela, malgré le manque de reconnaissance de la nation depuis longtemps. Le fondement de mon action fut celui de l'attractivité de ces métiers, souvent féminins, trop longtemps méprisés, précarisés, et pourtant si indispensables, à tant de nos concitoyens. De toutes les choses que nous amener à faire comme ministre, je garderai pour moi, avant tout, toutes ces rencontres dans la France entière, avec les soignants, avec les aidants, dans nos EHPAD ou toute autre forme de structure, à domicile, avec les personnes âgées, dépendantes ou non. Je suis fière d'avoir participé à rendre plus visibles ces femmes et ces hommes. C'est dans ce même état d'esprit que j'ai pris mes responsabilités de ministre de la Santé et de la Prévention. La Prévention, on en parle beaucoup, on en fait peu. Ce nom accolé à la santé doit s'incarner dans une politique volontariste, car tout le reste en découle. Cher François, cher Agnès, j'ai toute confiance en vous deux pour faire avancer les choses, selon la méthode voulue par le président de la République. C'est le chemin que nous avons commencé à tracer pour les urgences, pour l'offre de soins, pour faciliter de belles coopérations intelligentes qui se mettent en place sur le territoire, de façon pragmatique, regarder partout les bonnes pratiques, les freins inutiles, les lever, mettre des moyens supplémentaires dans nos territoires et surtout, surtout, remettre du collectif au service de nos concitoyens. Ministre de la Santé et de la Prévention, ça nous donne la chance de travailler avec un écosystème particulièrement riche. Et comme je ne veux froisser personne, je vais m'abstenir de tout début de liste. Ils sont là, évidemment, devant vous, pas tous, bien sûr, bien trop nombreux. Mais la santé, si c'est un ensemble de politiques publiques, c'est d'abord et avant tout le bien de chacun. C'est une exigence, celle de tout faire pour la protéger à chaque instant. C'est un devoir constant, une tâche rude, une vigilance de tous les instants. Et ce n'est pas notre vigilance sur la reprise épidémique qui me contredira. Mais surtout et plus que tout, c'est le respect. Respect d'un droit universel, celui de l'accès aux soins pour chaque citoyen. Droit qu'il conviendra d'avoir toujours à l'esprit dans les concertations à venir sur notre système de soins. La lutte contre la désertification médicale, dont j'ai fait le thème de ma première visite officielle, en était l'illustration. Ce ministère n'est l'apanage de personne d'autre que de nos concitoyens. On dit souvent que la vie politique se construit dans les défaites. C'est ma première, elle est rude. Alors, à l'heure où se banalise jusqu'au cœur du Parlement l'extrême droite, avec son projet de division et de haine, j'entends plus que jamais poursuivre mon engagement sur ce thème au service des Français. Je veux finir en vous remerciant toutes et tous. Parlementaires, amis, collaborateurs précieux, conseillers précieux, assistants, agents, que ce soit dans les territoires ou ici au ministère, les ARS, les établissements. Merci aussi aux agents et à l'intendance qui nous rendent la vie plus douce. On pourrait dire que ce grand bâtiment est un peu froid, austère, mais ce serait méconnaître sa belle et riche histoire. On y trouve ici et surtout des personnes exceptionnelles qui ont le sens du devoir, le sens du service public. Permettez-moi un tout dernier clin d'œil. Lorsque je me rendais partout en France, au sein de structures pour personnes âgées, j'échangeais très souvent avec elle. Elle me disait, soit par pudeur, soit peut-être même pour rassurer les leurs, soit pour remercier toutes celles et ceux qui leur prodiguaient soin et attention, soit peut-être même pour me faire plaisir, on est bien ici. Et c'était devenu l'état d'esprit de mon cabinet, par respect pour elle toute. Alors je vous souhaite, cher François, chère Agnès, d'être bien ici. J'étais bien ici avec vous et pour vous. Merci et courage. Je suis un peu novice dans l'exercice. Madame la ministre, ou chère Brigitte plutôt, chère Agnès, je suis effectivement novice dans cet exercice. Je ne connais pas encore bien les usages. C'est pourquoi, si je ne mets pas les formes républicaines habituelles, je vous demande d'abord de m'en excuser. Je ne vous connais, Madame la ministre, que depuis quelques semaines, mais au fil des réunions, j'ai pu découvrir et apprécier votre honnêteté, votre gentillesse, votre écoute bienveillante et la volonté qui vous anime de prendre les problèmes à bras le corps. La mission Flash, que vous m'avez demandé de piloter, témoigne de cette volonté d'affronter les problèmes. Sans attendre, je m'engage, Madame, à suivre ce chemin que vous avez tracé. La santé est une préoccupation principale des Français. C'est une priorité pour le président de la République. Les attentes sont fortes. Elles sont légitimes. Notre système de santé est capable de faire des choses extraordinaires, comme pendant la pandémie, mais il manque de souplesse, de visibilité. Il n'est plus compris par nos co-citoyens, mais aussi par nos soignants. Nous devons en être conscients. Les urgences générales, pédiatriques, psychiatriques, gynéco-obstétricales sont malades. L'hôpital public n'est pas bien et tout notre système de santé est à bout de souffle. Loin des incantations, des yakas faucons, je compte conduire une rénovation de notre système de santé, aidée par Agnès, centrée sur les besoins de santé des Français, au plus près des différents territoires de la République, dans l'Hexagone, mais aussi dans nos territoires ultramarins. Car c'est au plus près des territoires que nous devons agir, avec les élus, les soignants et les soignés. Ce sont les territoires qui vont, grâce aux ARS, se saisir de la boîte à outils que nous devons leur remettre pour s'organiser localement. Les besoins de santé ne sont pas les mêmes en Moselle-Est ou dans le Pays Basque. Il faut en tenir compte. Dès les prochains jours, je recevrai, nous recevrons, les corps intermédiaires de la santé pour démarrer la grande concertation des parties prenantes voulues par le Président de la République. Et nous nous déplacerons sur le terrain, car je veux garder ce lien avec ceux qui m'accompagnent depuis plus de 30 ans, qui sont jour et nuit auprès des malades et de ceux qui souffrent. dans ce chantier qui s'ouvre, je sais pouvoir compter sur toi, Agnès, ministre délégué, qui aura aussi la lourde tâche de m'initier aux subtilités de nos parlements. Je sais aussi pouvoir compter sur les administrations centrales, que je verrai très rapidement, et évidemment sur les ARS et leurs directeurs généraux, que je sais mobiliser dans la crise actuelle. Car c'est ensemble, soignants, soignés, élus, administration, que nous devons conduire cette rénovation de façon rapide, réaliste et pragmatique, car tout, bien sûr, ne pourra être fait en quelques semaines ou mois, mais aussi en se projetant dans les années à venir. Mais il y a urgence. Urgence pour lutter contre les inégalités d'accès à la santé dont les déserts médicaux sont l'emblème la plus terrible. Urgence pour l'hôpital, et pour ces soignants et tous ces personnels de santé terrassés par la crise Covid dont nous n'avions pu anticiper de telles conséquences. Urgence pour réunir la ville et l'hôpital, main dans la main et non plus côte à côte, dans la seule volonté de répondre aux besoins de santé de nos concitoyens. Urgence également pour mettre enfin la prévention au centre de nos préoccupations, dans une conception de santé globale que nous devons aux générations à venir. Vous pouvez compter sur moi pour m'y atteler tout de suite et sans relâche. Urgentiste, je suis. Urgentiste, je reste. Avec dans mon ADN la volonté de qualifier les problèmes et d'agir rapidement pour les résoudre en m'appuyant sur vous tous et tous ceux qui travailleront avec nous. Merci à tous. Applaudissements 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 Applaudissements